ça y est c'est parti mon cliqui hello hello il y avait du monde bonjour 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 pour l'instant pas grand monde je vais venir à si ça arrive alors voilà aujourd'hui regardez nous avons mis de la belle couleur on va regarder avec les fleurs voyez pas toutes les couleurs d'ailleurs voilà voilà bonjour annick mais je savais que tu étais là allez hop on va lever petite vidéo sur moi voilà encore pas droit aussi pour marie et voilà il dit encore baisse descendre parce qu'il n'arrive pas à lever alors c'est bloqué voilà voilà et puis on voulait racheter un autre pied mais c'est un peu compliqué en ce moment d'acheter des pieds vous voulez un truc qui viennent plus près enfin bon et tout ça et la certain qui demande trois semaines de livre réseau donc on va continuer avec notre système bonjour bonjour à tout le monde merci d'être là merci d'être présent voilà tani qui nous dit bonjour à toi aussi bonjour marie bonjour patricia bonjour pauline oh là oui vous êtes nombreux déjà alors bonjour béatrice bonjour suzanne bonjour laurent bonjour nadia bonjour à tout le monde ravi que vous soyez là je peux pas dire bonjour à tout le monde ce que j'oublie d'enlever mes lunettes pour vous parler et puis alors là après j'ai quand même du mal alors qu'il a alors petit changement enfin petit changement non on a assez petit genre c'est à dire que là on va pas faire pergamano je vais pas faire une vraie démonstration en fait je prépare la suite de tous des live parce que je vous ai parlé de peinture et compagnie on a parlé de pergamano on parle de scrapbooking on parle de plein d'activités en fait on parle de déco puisque on est aussi je vous ai dit qu'on ferait de la peinture sur les sur des meubles on ferait sur les chaises enfin bon tout ça c'est bien gentil de la peinture mais est ce que vous savez mélanger les peintures c'est à dire que quand vous allez acheter votre peinture en habitude n'importe où vous fassiez n'importe quelle activité 1 vous n'avez pas forcément la couleur qui vous plaît en fait vous l'achetez dans un poste super le point magnifique génial je veux ça vous arrivez chez vous vous devez ouvrir votre peinture mon mari se moque parce que chaque fois je râle sur les couleurs ça va jamais par rapport à ce que je veux et puis vous posez votre peinture sur n'importe quoi on n'est pas forcément sur un mur et de la déco ça peut être de l'encre c'est n'importe quelle activité fait avec de la couleur donc vous arrivez chez vous vous posez puis en fin de compte la couleur elle ne correspond pas ça va pas enfin vous êtes embêté alors qu'est ce que vous faites souvent vous retournez acheter un autre pot qui va pas non plus alors l'idée m'est venue il ya déjà un moment sur mon blog j'ai fait une page sur comment on mélangeait les couleurs primaires et compagnie tout ça et alors en fin de compte c'est la ma page qui a le plus de succès en fait j'arrive pas à voir des gens qui demandent et j'ai acheté un pot pour refaire ma cuisine j'ai un verre mais je trouve que le verre est trop bleu comment je fais mais je peux pas répondre à ces questions là moi il faut que je vois les couleurs et puis je sais que pour transformer un verre qui est trop bleu je le veux plus vert donc moi je peux vous dire que vous mettez du jaune mais en fait je ne sais pas ce que vous avez donc que je veux vous apprendre là enfin vous faire comprendre c'est que il faut avoir une base un minimum de couleurs chez soi malgré qu'on veut acheter le beau tout fait et que si vous avez un pot de la couleur que vous aimez que vous avez choisi mais qu'à côté vous avez quelques couleurs peu importe de la fin la qualité non on va en parler de la qualité peu importe que ça soit une peinture acrylique d'une autre marque vous pourrez ramener un petit peu de couleurs dans la couleur que vous avez acheté en gros pot ou en petit pot ou peu importe pour arriver à la couleur que vous avez en fait c'est ça le but on peut pas acheter juste un pot et se dire ah bah mince et racheter un grand pot pour modifier la couleur il faut acheter son pot et avoir toujours un minimum de plusieurs couleurs chez soi qui vous vous permettre de transformer votre couleur de base c'est ça moi mon but en fait c'est que vous soyez pas devant votre truc en revanche qu'est ce que je fais alors attention alors maintenant on peint plus ses murs et on peut plus tellement de peinture à l'huile sauf les artistes qui font des peintures à l'huile tout ça moi je suis pas dans le côté artiste je ne cherche pas à vous faire mélanger des couleurs pour faire des tableaux et devenir artiste et peindre des paysages c'est pas ça moi mon but c'est vous avez en train de faire n'importe quel support sur avec n'importe quel mélange de peinture que ce soit l'acrylique ou de l'encre n'importe quoi c'est savoir comment les transformer par contre attention si vous êtes en train de travailler avec une peinture acrylique les peintures acrylique ce sont les peintures à l'eau vous n'allez pas avoir en ingrédients à mélanger des peintures à l'huile mélange pas l'huile et l'eau c'est bien quand vous faites la cuisine ça marche pas bien voilà donc la base de tous nos travaux maintenant souvent ce sont des peintures acrylique la peinture à l'huile plus personne ne l'utilise vraiment donc la base c'est la peinture la peinture acrylique sachez que toutes les peintures déjà la base ce sont des pigments en fait les pigments ce sont des poudres qu'on trouve soit dans les fleurs soit dans la terre les autres c'est de la terre un dans le sud de la france il ya je sais plus on arrive à me dire où c'était qu'on a visité et là il ya tous les autres mode voilà et ce sont ces poudres ou des poudres des fleurs et tout ça qui sont réduits en poudre extrême et qu'on mélange avec un liant liant ça sera une base pour faire de l'encre une base de faire de l'acrylique ou une base de faire l'aquarelle la base de la couleur c'est toujours rapidement il ya des pigments qui coûte plus ou moins cher et donc vous donnera une peinture plus ou moins cher en fait et c'est pour ça que certaines couleurs sont pas toujours de du même du même tarif c'est parce que c'est le pigment la base la poudre au départ qui fait le changement alors vous pouvez très bien acheter des pigments en poudre et puis ça vous servira pour votre angle pour votre acrylique pour votre aquarelle n'importe quoi moi j'ai aussi des pigments en poudre qui me sert parce que il faut une micro goutte de cette poudre pour arriver à changer les couleurs voilà sachez aussi une petite chose c'est que les peintures les ans ou n'importe quoi achetez pas cher vous en avez pour votre argent ne cherchez pas à acheter des peintures vraiment pas cher vous n'aurez jamais une qualité qui fait que votre peinture accrochera tiendra et que vous aurez vraiment les couleurs donc la peinture c'est quand même une base d'un pigment et d'un mélange il faut quand même un peu y mettre le prix pour avoir quelque chose de qualité je peux pas vous montrer là mais la base elle est sur le noir par exemple je savais que je suis encadreur et que je repeins souvent les baguettes pour ceux qui font là ont fait de l'encadrement avec moi et savent très bien que je suis exigeante sur les couleurs et très difficile souvent on est obligé de repeindre les baguettes pour avoir que ce soit vraiment en harmonie avec ce qu'on a notre sujet et ce qu'on a à l'intérieur ça m'est souvent arrivé de repeindre de la baguette mettre avec du noir par exemple on se dit tous le noir c'est du noir et ben non le noir c'est pas forcément du noir et que la qualité du produit est important parce que sinon vous aurez des noirs et ben qui donneront un côté bleu ou un côté rouge et vous n'aurez pas ce que vous voulez voilà donc je vais me mettre à table on va parler d'abord des couleurs primaires réelles et après j'en viendrai à vous parler des autres couleurs non primaires enfin des couleurs dites primaires et qui je vous dirai ce qui est rejeté je mets mon tablier d'abord parce que je voudrais encore pas me mettre de la peinture partout la regarder la belle roue chromatique alors c'est pas moi qui l'ai faite c'est mon mari quand même pour que je mets mon tablier je continue à vous parler un peu c'est de l'aquarelle là alors moi je veux pas vous parler aquarelle parce que c'est pas moi les spécialistes de l'aquarelle c'est mon mari c'est le spécialiste de l'aquarelle d'ailleurs c'est parce qu'il faisait de l'aquarelle que je me suis mis à l'encadrement et de là que je suis partie à tout ça quoi en fait bon sauf que maintenant il fait plus beaucoup d'aquarelles là il est caméraman en fait voilà mais n'empêche que il a fait la roue des couleurs vous amenez une fleur c'est lui qui a été l'accueillir pour vous regardez il est pas romantique mon mari voilà c'était pour vous changer les idées alors je vais mon téléphone histoire que tout ne tombe pas excusez moi je suis en train de m'installer voilà ils coupent la coiffure suzanne comment ça il coupe la coiffure excusez moi je tousse pas parce que j'ai le coronavirus vous inquiétez pas quand je tousse si je faisais toujours de l'aquarelle non fait plus d'aquarelle fait plus rien oui tu veux dire suzanne glandouille glandouille excusez moi comme je vous disais quand je tousse c'est pas parce que je suis malade du co vide c'est juste que j'ai des petits problèmes de coeur et quand je parle trop et trop vite je m'oxygène pas assez et donc voilà ce bon je vais pas vous raconter ma vie mais voilà pourquoi je tousse c'est le coeur bon alors les couleurs primaires vous avez vu les belles couleurs belles roues qu'il a fait donc je vous ai préparé une belle palette de couleurs pour vous montrer voilà non 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 mais il veut déjà me prendre la palette qui m'a donné il me tend la main derrière vous voyez pas tout de suite genre va me l'enlever et il a peur que je salisse tout en fait voilà les couleurs primaires alors les couleurs primaires c'est un jaune c'est un jaune vif je suis pas si c'est jaune bif voilà ça je vous montre de près voilà alors le jaune vif je sais pas comment vous voyez vous quand même un peu voilà ça c'est le jaune bif ça c'est le rouge primaire maintenant voilà alors le rouge primaire on l'appelle rouge mais pas rouge le rouge primaire et rose bon alors vous voyez une couleur il ressemble à du rouge mais vous allez voir quand les talents il fait pas du rouge voilà et le bleu primaire je ne l'ai pas parce que c'est une horreur donc j'ai pas et des trucs que je refuse d'avoir donc j'allais pas en fournir juste pour vous mais il ya un peu de cette couleur là il ne va pas donner la bonne couleur mais c'est pas grave je vais quand même vous expliquer que c'est la base des couleurs alors ces couleurs là en fait je vous les montre mais vous les achetez surtout pas d'accord on est bien d'accord c'est vous les verrez je vous en parle mais on n'achète pas les couleurs primaires voilà alors le jaune c'est un jaune très vif 1 donc si je le mélange à de l'eau je vais vous montrer voilà voyez c'est vraiment très 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 voilà je sais pas ce qu'on en fait d'un jaune comme ça on peut si vous faites le soleil mais sinon voilà sinon on n'a pas forcément envie le rouge je vais vous montrer avec le rouge primaire qui ne s'appelle pas rouge c'est un rouge s'appelle le le rouge primaire il n'a pas un autre nom non il n'y a pas nous le rouge primaire c'est celui qui est dessus et quand on le fait alors là vous voyez bien quand même regardez voyez ce qu'il fait est ce qu'on est bien voilà d'accord regardez il fait du rose en fait voyez il fait un vrai 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 rose rien du tout de rouge donc si vous voulez du rouge prenez pas le rouge primaire alors si vous regardez des tutos sur youtube sur les couleurs des couleurs et tout ça des peintres en fait ils vont vous dire qu'avec ces trois couleurs là on arrive à tout 1 je suis bien d'accord alors celui là c'est pas le bleu primaire le bleu primaire fait plutôt un turquoise moi j'en ai mis un c'est pour vous montrer un peu mais vous voyez que le mais il fait pas du tout turquoise en fin de compte c'est un beau un beau bleu voilà c'est chiant mais il fait pas le bleu voilà donc avec ces trois couleurs là pas celui là qui est pas le bon mais le vrai normalement on doit arriver à faire toutes les couleurs vous devez pouvoir tout faire alors vous êtes bête n'allez pas pouvoir me répondre un pionnet connaissent déjà parce que j'ai déjà fait les cours alors si je mélange du rouge primaire et du jaune j'obtiens quoi donnez moi la réponse allez je vous attends je vous entends je vous entends dites moi bon allez vous savez allez si je prends attendez je vais peut-être mélanger avec autre chose qu'avec je vais prendre ça pour essayer de pas en mettre un peu partout et pas nettoyer voilà si je mélange l'ensemble voilà gardez alors le jaune il n'est pas très couvrant en fait donc faut que je mette un peu plus de jaune pour qu'il me fasse une changement de couleur et vous voyez que j'arrive donc vous le saviez la réponse qu'on arrive à du orange bien vif 1 je veux dire que si vous avez l'intention de peindre une boîte ou n'importe quoi avec un orange comme ça il y en a qui aiment oui je souviens mais comment elle avait répondu c'est bien vous êtes parfaite alors ça quand je mélange donc ça ce sont les couleurs primaires et quand je mélange pour obtenir une autre couleur à base des couleurs primaires on appelle ça une couleur secondaire bravo vous avez tous répondu je suis sûr alors là désolé parce que c'est pas la bonne couleur normalement je suis plutôt d'un turquoise et donc quand on mélange le rouge ici et le bleu voilà j'obtiens du je vous entends pas bon on vous le dit du violet en fonction des quantités que vous allez faire voyez voilà là voilà du violet j'ai un couleur alors là j'ai un beau violet parce que c'est un beau bleu que j'ai en fait je suis au milieu tu es voilà un c'est un beau bleu donc mon viol est quand même pas mal voilà après je vais vous me faire la rôle à montrer tout avec la belle roue des couleurs que mon mari il a fait voilà comme ça et donc si je mélange le jaune et le bleu attention attention quelle couleur bon vous entend pas bon allez vous le savez un du jaune et du bleu on fait du vert il est très foncée parce que j'ai le jaune en fait j'ai mis beaucoup de j'ai mis beaucoup trop de bleus après tout le monde est un peu de jaune mais bon sinon vous allez comprendre si je remets un peu d'eau ouais là vous quoi on voit bien que c'est du vert quand même j'ai encore un coup c'est un beau bleu mon bleu alors voilà regardez moi bien que c'est du vert alors peut-être qu'en fin de compte avec votre téléphone votre ordi ou je sais pas quoi ça change peut-être un peu les couleurs en fait que vous avez le vert donc on obtient donc les couleurs secondaire un orange un violet un vert je vous montre je nettoie parce que sinon si je tâche sa palette à mon mari je vais me faire disputer donc je range tout pour sortir sa belle palette regardez comme c'est beau voilà lui il a les vraies couleurs les vraies couleurs primaires et donc les vraies couleurs secondaires voyez donc là j'ai le jaune primaire là j'ai le bleu primaire et là j'ai le rouge primaire on voit bien si vous voyez peut-être me remonter pour vous voyez je le mets dans l'autre sens moi hop j'arriverai peut-être mieux à me voilà voilà le rouge primaire le jaune primaire le bleu primaire et là voyez bien que le bleu il est quand même un peu plus turquoise que bleu voilà et donc en mélangeant en fonction de la proportion là ici j'obtiens violet à proportion égale voilà en mettant plus de rouge dans une couleur plus rouge n'obtient en mettant plus de bleu j'obtiens une couleur différente le jaune mélangé avec le rouge ça celui là c'est en proportion égale du rouge et du jaune voilà on obtient une autre couleur et on obtient un autre orange et après pour le vert c'est le mélange du bleu et du jaune en proportion égale on obtient un beau vert qui est pas mal quand même un jeu un verre beaucoup plus éclatant plus lumineux et un verre je sais pas quoi l'embroude forêt je sais pas après voilà voilà ça non mais il veut une temps à mais arrête de me tendre la main de voir tout prendre quand même alors ça c'est la base ok maintenant nouvelle question comment je fais pour éclaircir une couleur j'ai un rouge je veux un rouge clair comment je fais la réponse de tout le monde enfin non vous n'êtes pas répondent tous comme ça peut-être vous savez enfin d'instinct la plupart des gens pour éclaircir une couleur vont mettre un blanc ok donc je vais vous faire le test j'ai du blanc je vous ai regardé je vous ai amené du blanc et on va voir qu'avec mon blanc qu'est ce que j'obtiens est ce que j'obtiens un rouge clair bon alors évidemment là c'était un rose mais j'obtiens pas un rose clair en fait j'obtiens une autre couleur qui est un vrai rose et ouais patricia a répondu c'est bien patricia voilà donc en fait c'est ça patricia a répondu de l'eau donc la plupart des gens d'instinct vont ajouter du blanc dans leur couleur mais si vous avez quitté du blanc en fait vous n'obtiendrez jamais la couleur en plus clair si vous voulez obtenir votre rouge plus clair si vous venez par exemple peindre n'importe quelle surface au départ vous allez peindre votre surface en blanc et vous ferez en sorte juste de prendre votre couleur sur le blanc et vous y mettrez de l'eau et vous aurez votre couleur en plus clair si je mets moins d'eau en fait j'aurai ma couleur en plus foncé comme je l'ai là voilà maintenant après pour laisser sécher petit détail bon on se dispute des faits que marie là dessus mais il faut bien qu'on se dispute pour quelque chose il n'y a pas que là dessus oui c'est vrai on se dispute qu'on fait des travaux la peinture acrylique fonce en séchant donc ça ça restait dans votre tête quand vous faites je voulais faire une démonstration avec une couleur quand vous peignez un mur bleu mettons n'importe quel bleu bleu qui vous plaît ça va foncer en séchant et ça faut le garder en tête de toute manière quand vous devez peindre quelque chose vous faites un petit essai vous avez un exercice ça sèche et vous rendrez compte voilà donc première des choses si je veux éclaircir on ne met surtout pas du blanc ok avec du blanc on obtient une autre couleur et on est bien d'accord un rouge peu importe le rouge avec du blanc ça fait du rose ça fait pas un rouge clair voilà donc c'est on va être dans un ton blanc en dessous et on mettra un rouge avec de l'eau qui sera transparent et qui fait que ça amènera le blanc par dessous petite chose sur la transparence des couleurs et compagnie si vous avez à recouvrir qu'est ce qu'il a acheté de la couleur c'est qu'il va pas vous savez que je t'ai mis la couleur en n'importe quoi il commence à m'énerver il râle que j'ai mis de la couleur soi-disant sur son sur sa palette non non pas du tout j'ai pas mis de couleur ah mais il fait exprès de m'embêter bon alors on met donc je dis qu'on met de l'eau je dis il me coupe en plus après juste une petite parenthèse si vous avez un objet je sais pas par exemple le képin rouge sur certaines couleurs un peu difficile il sera difficile d'aller couvrir votre objet ou votre mur ou peu importe s'il est dans des couleurs un peu difficile un mur rouge par exemple que vous voulez repeindre en fait vous allez avoir du mal à couvrir vous êtes obligé de mettre des couches et des couches et des un objet n'importe quoi un peu importe ce qu'on parle en fait il faudra passer par une couleur neutre avant pouvoir leur couvrir c'est à dire que vous serez obligé peindre je vais parler de murs c'est plus facile et peindre votre mur rouge vous allez être obligé de lui donner une couche de peinture gris neutre avant de passer sur votre couleur si vous voulez après mettre un bleu ou je sais pas quoi ou un jaune ou n'importe quoi il faudra passer par un gris d'abord pour aller remettre votre couleur ça c'est juste le petit détail qui passe en passant et qu'il faut savoir parce que ça ça on a on a du mal à couvrir certaines couleurs voilà maintenant dans mes trois couleurs primaires on peut faire des couleurs et mes couleurs secondaires d'accord orange vert et violet si je veux foncer ma couleur ce orange là je l'aime bien j'aime bien sa couleur mais je le veux plus foncée qu'est ce que je fais allo allo vous êtes là vous m'écoutez qu'est ce que vous en pensez est ce que vous avez des réponses alors moi les réponses elles arrivent pas tout de suite c'est dommage bon allez je vous donne la réponse bon alors si vous voulez excusez-moi encore une fois excusez moi si je veux foncer le orange en fait votre d'instinct vous allez avoir envie de mettre du noir va vous abandonner le noir le noir il ne sert qu'à faire du noir d'accord donc le noir vous de laisser tomber le noir surtout que je vous ai dit au départ parce que le blanc ne sera pas assez couvrant pour aller couvrir le rouge en fait voilà ça on n'arrivera pas à couvrir suffisamment il n'y a pas de pic il n'y a pas de pigment suffisant encore une question non attendez alors je vais en fait si je mets donc il y en a qui ont répondu si à ce orange là je mets du rouge en fin de compte je vais changer la couleur je n'aurais plus orange là j'aurais un orange qui va devenir plus plus voyez si je suis là et que je veux foncer cette couleur là si je mets plus de rouge en fait je vais me retrouver ici mais pas dans cette couleur là en plus foncé vous suivez d'accord donc le nom le le plus de rouge ne va pas d'instinct c'est comme tout le monde d'instinct dit ah bah tiens je vais mettre du blanc et bat d'instinct tout le monde dit ah bah je vais mettre du noir sauf que je vous dédie en plus que le noir souvent est de mauvaise qualité et des vrais noir qui donne un noir qui est pas un noir avec du bleu ou compagnie c'est très rare 1 et ben c'est pas du noir en fait l'orange il est fait à base de rouge et de jaune si je veux foncer la couleur c'est à dire la rendre moins pétard papa la foncer mais la rendre moins moins criarde moins lumineuse il faut que je mette la complémentaire la complémentaire en fait c'est la seule couleur qu'on n'a pas utilisé donc mon orange il est fait avec du rouge et du jaune la seule couleur que je n'ai pas utilisé c'est le bleu d'accord donc ceci je veux en côté enlever le côté pétard du orange il faut que je mette une petite pointe de bleu non mais c'est une petite pointe 1 parce que si j'en met trop parce qu'en fait je vous explique si ton mélange le jaune le rouge et le bleu j'obtiens du non pas du noir j'obtiens un marron très 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 foncée proche du noir mais pas un noir le noir c'est un vrai pigment de noir voilà donc là peut être que mes couleurs sont peut-être un peu sèche mais quand je mélange du jaune les couleurs sont sèches attendez je remets de la couleur pour qu'on puisse reparler couleurs ouais je m'en fous mon mari me dit hola bah oui mais je m'en fiche de ces couleurs là j'utilise jamais voilà donc c'est un jaune primaire jamais je me sers du jaune primaire parce qu'après je vais vous dire quelle couleur il faut utiliser en fait voilà donc je m'en fiche complètement voilà c'était des peintures qui sont très 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 anciennes au moment où je ne connaissais rien en couleur et que je prenais n'importe quoi voilà donc je remets un peu celle là oui elle est même très foncée très épaisse a vécu enfin l'a pas vécu justement parce que le pot est plein et que je vous sers pas de ça mais elle est assez elle commence à sécher voilà donc si je mélange je vais reprendre une autre feuille de papier histoire de ce que je fais des voilà donc si je mets je refais ma couleur du rouge du jaune voyez là j'ai mis plus de rouge je suis pas dans le même voyez si je mets plus je fonce pas ma couleur je change ma couleur on est bien d'accord donc là ce que je veux moi c'est un truc bien fait tard voilà j'ai un orange bien pétard voilà et si je veux qu'elle soit moins criarde alors je vais en mettre juste un petit peu à côté parce que je veux pas faire aller trop vite sinon voilà je vais en mettre un peu à côté pour me rendre compte je vais aller prendre un peu de bleu regardez je vous mets juste à côté oui j'en ai déjà mis un peu beaucoup voilà vous allez mieux vous rendre compte la couleur se mélange pas bien c'est j'ai un papier qui est pas c'est pas c'est un papier qui un peu poreux c'est pareil papier aquarelle de mon mari donc voyez par exemple voilà celui-là c'est pas le papier aquarelle non c'est pas bon ben d'accord alors là c'est un papier très fin bah oui j'aurais dû faire dans ma première idée et pas faire sur un papier comme ça bref voilà donc vous voyez en fin de compte j'ai enlevé la lumière à ce orange il est beaucoup plus triste voilà j'ai assombré c'est comme si là et l'idée c'est vous êtes dans une pièce qui fait super jour c'est super soleil ce que vous faites chez vous c'est que vous fermez les volets pour faire moins de lumière et ben fin de compte vous vous fermez pas les volets quand on est en peinture vous mettez la seule couleur qu'on n'a pas utilisé vous mettez le bleu voilà pareil en fait mon marron mon verre qui est le jaune et le bleu je le veux encore plus foncé et ben je vais aller mettre une petite touche de rouge voilà et pareil pour le violet si je vais vous mettre un peu plus foncé je vais aller mettre une touche de jaune voilà parce qu'en fait si je mélange les trois couleurs le rouge le bleu le jaune alors la proportion n'est peut-être pas la bonne non plus quand je mélange les couleurs ouais je ne suis pas bien on met à fait de ma bleue alors attention parce que je suis pas dans le bon bleu non plus voyez voilà puis là il y en a qui se met sur les côtés voilà quand je mélange toutes les couleurs j'obtiens un marron très très foncé mais pas un noir voyez bien que j'obtiens pas un noir voilà donc c'est pour vous montrer qu'en fait quand on a une couleur qu'on a mélangé et tout ça si on veut la foncer il faut savoir la base de votre couleur vous allez acheter un verre un beau pot de verre qui vous plaît vous l'étalez et vous trouvez que le verre il est un petit peu vif le verre vous savez que c'est un mélange de bleu et de jaune donc vous prenez un petit tube que vous gardez chez vous deux couleurs essentielles et vous irez rajouter une petite micro goutte de rouge alors vous ferez des essais d'abord sur un dans un petit support pour voir la proportion de couleurs qu'il faut et du coup vous vous rendrez compte qu'avec le rouge vous ternissez votre couleur parce que si vous mettez du noir ça va évidemment foncer votre couleur mais ça va surtout la rendre comme si elle était sale en fait est-ce que ce que mon mari me dit toujours me dire arrête ça va être sale voilà donc en fait l'idée c'est de ternir de baisser la lumière mais de ne pas la salir et comment ombrer voilà on nombre la couleur et la raison voilà c'est lui c'est technique voyez on moi voilà donc voilà les couleurs nettoyer mon pinceau je vais faire une base de noir je vais prendre un nom je vais j'ai du noir là c'est pour vous montrer oups voilà j'ai du noir voilà et pour vous montrer que si je mélange du noir avec mon orange ouais j'ai plus et du rouge reprendre mon orange voyez on n'obtient pas la même chose à cette feuille est trop légère en tête manque de rouge jaune là pour arriver à la même orange voilà c'était l'histoire que vous compreniez le principe voilà avec le noir voyez je vous en remets une petite couche on c'est dur à mélanger là en fait voilà on n'obtient pas les mêmes choses voyez on voit plus mon côté orange je le perds mon orange voilà j'ai compris le principe en fait c'était ça le but alors là je suis parti des vraies couleurs primaires de ce jaune qui est un jaune vif un qui est vraiment un jaune pétard de ce rouge qu'on appelle rouge primaire mais qu'absolument pas rouge qui est rose et alors le bleu en fait le bleu primaire il est plutôt turquoise ah bah oui je vous remonte il a fait des signes à le bleu primaire il est quand même turquoise et il n'est pas du tout c'est pas le bleu que je vous ai montré et c'est pas un vrai bleu donc je vais changer de sopalin parce que je vais finir par m'en mettre partout et moi hop voilà donc le rouge primaire c'est un magenta le jaune c'est jaune et le bleu primaire je crois que c'est le cyan voilà pour vous donner l'image voilà donc je j'enlève maintenant je vais vous dire quelles sont les couleurs que je pense que vous devez avoir sans problème chez vous ne me demandez pas de revoir les feuilles parce que hop voilà j'ai préparé une petite gamme voilà des couleurs importantes à avoir en fait le bleu alors je voulais mis là le bleu le beau bleu c'est le bleu outremer moi je trouve que c'est celui qui parle mieux qui se mélange le mieux qui fait de meilleures couleurs voilà qui va mieux se mélanger et qui va donner des trucs intéressants j'ai mis des enfin j'ai mis des années oui j'ai mis longtemps avant de comprendre que c'était le bleu le bleu outremer parce qu'à chaque fois que je faisais des mélanges il ya des années des années heureusement mon mari était dans la peinture et j'essayais toutes les couleurs de bleu pour essayer de faire ce que je voulais puis j'y arrivais pas et mon mari à chaque fois me disait non bah tiens essaye avec le outremer donc acheter un outremer ça vous permettra toujours d'obtenir un peu quelque chose voilà je voulais étaler le rouge vous prenez un vrai rouge carmin un vrai rouge quand vous l'étalez je vais l'étaler vous vous rendez compte quand je l'étale et que le dilue je suis dans un vrai rouge là il n'y a pas de souci si vous avez besoin de faire un rose à la limite vous pouvez toujours prendre le blanc et en faire un rose vous partirez d'une vraie couleur si vous avez besoin de le mélanger avec le bleu vous obtiendrez un joli violet ouais alors là c'est pas le top avec le papier va pas bien mais du coup je peux foncer mon papier mon papier ma couleur ça fait un peu mixture mais le fond va pas bas ça il absorbe pas tant pis ben non parce que le carton va avoir une couleur donc j'aurais dû préparer voilà donc ça c'est les deux bases de couleurs je suis toujours en fin de compte dans mes la base de mes couleurs primaires un bleu un rouge un jaune sauf que je ne prends pas les vraies couleurs primaires donc un bleu quoi outremer le rouge vous prenez un rouge carmin qui soit un vrai rouge bien rouge voilà et le jaune au lieu de prendre un jaune vif alors on peut prendre un jaune vif si vous avez envie de faire du jaune vif un chez vous c'est pas le problème mais pour les mélanges pour mélanger avec vos couleurs le meilleur c'est quand même l'ocre parce que c'est un jaune si je le mélange avec les couleurs j'ai quand même un jaune qui est assez joli voilà si vous avez besoin d'utiliser un blanc avec l'ocre vous pouvez obtenir plein de blanc vous avez besoin donc forcément d'un blanc parce que le blanc on peut pas le remplacer donc cherchez pas à faire un blanc parce qu'en fin de compte le blanc se fait en enlevant le rouge le bleu et le jaune sauf que nous dans notre technique on peut pas enlever du blanc donc le blanc vous achetez un blanc voilà acheter un marron parce que les marrons ce sont des bases de couleurs dont on a besoin plutôt que de faire des fois trop de mélanges et ben vous prenez un vrai marron voyez je l'ai étalé mon marron avant avant la démo alors du coup il a séché voilà on va vous comprenez voilà ça vous fait éviter de faire trop de mélanges et comme ça si vous voulez ternir une couleur voyez celui là d'ailleurs il a un petit peu trop de rouge c'est pas le meilleur des marrons que j'ai oui moi je trouve qu'il ya un petit peu de rouge voilà pas assez neutre alors vous achetez un blanc bien évidemment donc il est là mon blanc alors là j'ai sali avec le reste mais hop et bon le blanc ça vous permet de faire un joli rose si vous avez envie voilà ça vous permet si vous voulez avoir un si vous prenez un vrai blanc à ta 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 sur j'entraînerai partout j'en ai deux minutes excusez moi parce que là je vais remettre partout et là je suis dans une vraie peinture acrylique la peinture acrylique une fois qu'elle est assez elle est sèche on l'enlève plus les peintures à la craie dont je vous ai beaucoup parlé au début même si c'est sec vous mettez un couteau ça s'enlève les peintures acrylique les peintures acrylique telles qu'on utilise partout ou les ancres et tout ça une fois que c'est sec ça part pas donc le blanc si vous avez un vrai blanc et que vous mélangez un tout petit peu de jaune vous allez casser votre blanc et ça vous fera un blanc plus naturel alors là ça va être compliqué voyez pas vous rendez pas compte mais ma feuille regardez ma feuille là tout ça elle n'est pas aussi blanche qu'une feuille de pour imprimante la feuille pour imprimante elle est vraiment un blanc neige voilà ma feuille de papier à côté elle n'est pas si blanche que ça en fin de compte on est dans un blanc qui est déjà un peu cassé par exemple si vous voulez peindre vos murs n'importe quoi vous n'allez pas peindre aussi blanc que ça parce que c'est très très blanc vous allez peindre dans un blanc qui sera un peu plus un blanc naturel en fait compte et donc pour si vous êtes tombé sur un blanc vous avez acheté un blanc très très blanc vous avez besoin de casser ce blanc et pour casser ce blanc est arrivé à un blanc plus blanc naturel vous avez besoin de mettre un autre donc je vais remettre j'ai plus j'ai plus de ça les sécher voyez je remets voilà voilà j'ai un blanc et si je reprends un blanc avec un ocre tout 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 pour mettre trop voilà les voir qu'en mélangeant voilà je vais mettre plus près là ça devient quand même très ocre en fin de compte si j'en mets encore moins voyez et regardez par rapport à mon blanc de ma feuille de papier voyez qu'il ya quand même des différences de couleurs voilà donc l'ocre il sert à ça alors que si vous mettez un jaune primaire dans ce blanc là vous allez obtenir un jaune une couleur pastel mais vous obtiendrez pas un blanc dont la lumière en fin de compte c'est ça on est à la lui on a éteint la lumière parce que ce jaune là il a déjà des pigments de marron à l'intérieur et donc le marron rappelez vous 1 c'est du bleu du rouge et du jaune voilà donc ce jaune là il a déjà il est déjà là pour éteindre la lumière et donc si vous avez un vert que vous avez acheté que vous trouvez un peu trop bleu et que vous voulez plus jaune et vous trouvez trop vif en mettant de l'ocre dessus il vous amène le côté plus vert et vous éteindre un peu la lumière voilà le blanc va vous servir et le noir vous permettra d'avoir de faire du vraiment du noir parce que ça vous n'irez pas le mélanger avec vos autres couleurs mais vous en servirez pour faire quelque chose de vraiment noir si vous avez besoin de faire du noir en fait si vous n'avez besoin de faire du noir prenez pas de noir mais voilà en prenant du noir vous aurez une vraie couleur et là où je vous disais que la qualité est importante voilà je vais vous l'étaler voyez que quand j'étale et je mets plus d'eau parce que c'est comme ça qu'on se rend compte voilà j'ai pas un noir qui devient bleu parce qu'en fait compte quand on a des noirs de moins bonne qualité en fin de compte ils ont tendance à devenir bleu et en fin de compte du coup ça change nos dimensions là moi j'ai un noir qui est un vrai noir voilà n'hésitez pas aussi à acheter un vrai verre qui vous plaît voyez moi j'ai mis un verre là parce que ça peut vous permettre c'est un verre d'eau mais vous pouvez mettre un verre plus foncé mais en fait l'idée c'est de prendre un verre qui vous plaît qui vous permettra vous trouvez ce verre là vous pouvez mélanger avec du rouge pour ternir vous pouvez lui mélanger avec un peu plus de bleu si vous le voulez un peu plus de un peu plus vert bleu et si vous voulez que votre vert devienne plus vert vraiment vert vous pourrez remettre du jaune voilà ces bases là le blanc l'ocre jaune un verre qui vous plaît un bleu outre-mer le rouge carmin un marron pour aller ternir et un vrai noir pour moi c'est la base de la couleur voilà c'est ce qui vous permettra si vous achetez n'importe quoi de pouvoir modifier vos couleurs sinon vous serez toujours embêté parce que vous n'aurez jamais la couleur qui vous plaît réellement en fait voilà sur la base de couleurs je voulais dire autre chose mais je ne sais plus attendez laissez-moi réfléchir il ya des questions bonjour fanny ma fille est en train de me regarder bonjour ma reine parce que je t'ai juste pas tenté les femmes paire voilà la base de toutes les couleurs ah oui je voulais vous aussi aussi ben voilà c'est je sais ce que je voulais dire aussi je voulais parler des gris alors méfiez vous aussi dans les gris faire une petite nuance la de gris il y a aussi les gris qui sont plus rouge plus plus bleu tout ça en fin de compte si vous achetez un gris neutre vous n'avez pas trouvé le bon gris tout ça avec un gris neutre en partant avec une autre avec les autres bases et ben vous pouvez vous faire une petite base hop en mettant un petit peu plus de bleu et ben vous allez obtenir un gris qui sera plus bleu ou plus vert ou et du coup pourrait modifier ce qu'il faut c'est trouver le gris neutre au départ voilà voilà là en fin de compte là tout va dans ça mon papier pas terrible mais voilà j'avais pas prévu avant le confinement de faire un cours sur la peinture et puis on nous promulgons le confinement on nous prolonge le confinement et puis en fait avant la semaine pour la semaine prochaine je vais vous parler vraiment peinture et je me suis dit que je suis vraiment dans un bleu là voyez je me suis dit qu' il fallait pas que je porte peinture si je parle pas avant en fin de compte du mélange des couleurs parce que personne ne sait mélanger les couleurs je vais remettre personne ne sait quelle couleur partir et hop on va remettre un peu de bleu de gris excusez moi voilà et là ça donne d'une nuance à votre bleu ou vous pouvez faire un gris à votre gris un gris plus violet mais là voyez les couleurs se mélange pas je suis pas sur un support qui va bien oui c'est ta faute exactement sachez que sur certains supports il faut mettre du gesso le gesso alors après ça dépend des peintures que vous utilisez la semaine prochaine je vous parlerai des peintures à nice l'aune où on n'a pas besoin de mettre on a besoin de penser on n'a pas besoin d'enlever le vernis on n'a pas besoin de décaper des cirés et tout ça donc on va verra ça la semaine prochaine si vous êtes sur une peinture acrylique ou sur des peintures à l'eau enfin tout ça il faut mettre avant eu un gesso pour que la peinture ne pénètre pas à l'intérieur avec sa face barrière voilà il faut aussi sur certains meubles mettre des anti tannins parce que les tannins des meubles la couleur remonte et vous changez la couleur du dessus donc pour ça on met du gesso le gesso je vais vous en mettre un bout là par là donc on est sur moi après hop voilà en fait le gesso c'est comme si c'était de la peinture blanche voilà ça fait juste une protection ça sèche c'est un peu comme s'il y avait un plâtre vous étalez ça au pinceau et ça évite que ça pénètre trop à l'intérieur et ça tient voilà ça c'est avec des peintures acryliques basique voilà moi j'ai plus besoin de tout ça parce que je n'utilise plus que les peintures anislaume et voilà comment on travaille pour les couleurs je pense que j'ai fait le tour il ya des couleurs vous ne pouvez pas avoir de vous même un genre toutes les peintures brillante pas brillante mais celles qui sont les argentés les peintures vous pouvez mélanger ces peintures là avec une peinture argent j'en ai pas là désolé j'ai pas de peinture argent j'ai des encres je suis en train de réfléchir deux petites minutes non j'ai pas de peinture argent si vous pouvez très bien mélanger ces peintures là avec des peintures argent pour les rendre à que métallique voilà merci chercher mon personne personne ne m'aide en fait c'est ça voilà ça les rend ça vous pouvez mélanger tout ça avec une peinture ou des peintures nacrées voilà de base ordinaire et du coup ça va non pas vous changer forcément la couleur ah ben voilà il m'a trouvé merci j'avais caché en fait voilà prenez une peinture argent voilà on va remettre un j'en ai assez du rouge voilà un pays alors ça change quand même un peu la couleur parce qu'en fin de compte là on est dans un gris donc faut mettre beaucoup de rouge voilà mais du coup on peut obtenir un côté métallique est ce qu'on peut faire sinon aussi c'est passé sa couleur rouge avoir sa peinture argent délayer qu'on va repasser par dessus et qui amènera la couleur métallique à la couleur d'en dessous puisque quand même là l'argent on change un peu la couleur là j'ai plus de couleurs une dernière chose aussi quand vous faites vos mélanges et que vous voulez essayer vous essayez c'est bien que moi j'ai une palette pour ceux qui m'ont suivi j'ai des palettes de couleurs vous n'hésitez pas à être ça ou sur une assiette en plastique pour faire un bon mélange en disant ben voilà vous avez acheté votre pot de peinture vous le mettez ici vous faites un essai sur un support pour voir déjà comment il réagit la couleur comment elle va être une fois que c'est sec parce que je vous rappelle que la couleur fonce en séchant et si la couleur quand elle est sèche ne vous plaît pas vous faites vous mettez votre couleur ici que vous voulez avec une petite touche et vous faites des petits essais voilà et quand vous voyez la proportion vous pouvez vous partir en grand sur votre peau en entier mais ne partez pas en disant ben tiens je vais prendre mon peau puis je vais rajouter un peu de verre dans le peau en entier non parce que si c'est pas la bonne couleur le bourgeon que vous mettez dedans tout votre peau il sera fichu quand vous faites des essais sur une assiette en plastique vous mettez un peu de votre couleur vous déjà vous l'abarbouillé sur le votre support pour voir comment elle l'est une fois sèche et sinon vous remettez un petit peu d'une autre couleur si vous avez besoin de rajouter un rouge vous rajoutez votre rouge et vous faites des petits essais pour voir quelles sont les proportions de toutes les couleurs vous avez besoin voilà voilà oui le marron c'est un couleur terre de sienne oui c'est terre de sienne brûlée je crois du moment que c'est un marron c'est surtout ce qui est important mais les terres de sienne oui avoir un vrai marron quoi voilà ça vous permet de déjà premièrement vous aurez un joli marron si vous avez besoin de faire du marron et ça va vous permettre de par un petit tout petit bout du marron de foncer une des couleurs que vous avez besoin si vous avez besoin sans aller partir sur toutes les couleurs voilà voilà christiane qui me pose la question n'a créé oui il ya des couleurs où c'est juste du nacré et donc ça vous amène un côté nacré à la couleur soit qu'on peut soit on pourra mélanger ce nacré j'en ai pas là parce que j'ai pas tout vous pouvez mélanger directement le nacré avec votre couleur qui vous donnera une couleur un peu d'un a créé soit vous pouvez mettre votre couleur en unis comme ça et avoir votre nacré un peu dilué vous allez repasser dessus et que du coup sera quand même va aller enlever un peu la couleur qui est dessus parce qu'en fin de compte ça fait une deuxième couche voilà j'espère avoir répondu à toutes vos questions c'était il n'y avait pas une réelle démonstration le but c'est de comprendre comment fonctionnent les couleurs pour ne surtout pas partir n'importe comment voilà voilà j'espère que vous avez tout suivi à fond quand je me baisse et lui baisse-toi 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 en fait je finirai à 6e t'as qu'à me dire c'est plus facile un voiture monte un peu enfin bon j'ai été ravie que vous soyez là n'oubliez pas pour nous aider c'est aussi partager parce que si vous partagez la vidéo une fois qu'elle va être parue il ya plein de sites de déco de scrapbooking enfin des groupes dans sur facebook et tout ça qui partagent et ça leur permet certainement plein de gens ne savent pas comment mélanger les couleurs on voit plein de tutos sur youtube où on ne parle que de faire la peinture pour faire un tableau moi c'est pas l'idée de faire un tableau c'est vraiment d'apprendre pour faire ce que vous avez envie n'importe quelle activité et de savoir comment mélanger les couleurs dans quelques temps je pense que je vais travailler avec instagram pour vous essayer de vous faire des questions réponses c'est à dire que par instagram je pourrais vous prendre sur tout ce qui est pergamano et avoir des questions réponses donc si vous avez envie inscrivez vous sur instagram et je pense que en plus des live que je fais là je ferai je sais pas un quart d'heure une demi-heure sur instagram avec sur le compte avec passion voilà et puis je vous prendrai comme ça vous pourrez voir la question me montrer ce que vous faites ou quoi et je pourrais ainsi vous répondre c'est un projet puisque comme on est encore confiné pour un petit moment c'est un projet que j'ai pour qu'on soit moi je sois moi en train de parler dans le vide et qu'en fin de compte ma réponse serve à votre question pour ceux qui font par exemple du pergamano ça permet de montrer ce qu'ils font et moi pouvoir mettre l'accent sur vos erreurs parce que certains m'envoient des photos de ce qu'ils font mais en fait je ne réponds qu'à une personne et je trouve ça dommage parce que mes réponses elles peuvent servir à tout le monde voilà donc j'ai ça un projet essayez vous inscrire à instagram faire un épique commencer à venir on va explorer d'autres d'autres façons de se parler ensemble voilà je vous dis à demain toujours 15 heures je vous embrasse je vous embrasse mon mari derrière il est en train de faire des bisous vous voyez pas mais je vous le dis à demain 15 heures et on continue sur la couleur après autre chose voilà je vous envoie à se porter vous bien surtout n'allez pas dehors